Bonjour Florent et toute l'équipe de reportage VIP, ici Jérôme en direct depuis la Côte d'Azur, voici un nouveau reportage. Bonjour à tous les auditeurs de vipradioonline.fr, la web radio de l'association RVPB située à Saint-Laurent-du-Var. Ici Jérôme en podcast pour cette chronique sur le Téléthon 2013 à Saint-Laurent-du-Var. Je vais vous faire une petite rétrospective avec le programme qui a lieu depuis vendredi 6 décembre et samedi 7 décembre sur la ville. Vendredi 18h30, ouverture, orchestre et feu géant au parc Laillet. 18h45, spectacle de danse et de sport, 20h le loto du Téléthon en salle ferrière et le départ des 24h de natation non-stop à la piscine. 20h15, le spectacle de danse et de sport. D'ailleurs vous avez toutes les photos de notre chronique reportage RVPB sur nos blogs et réseaux sociaux, blogs Youtube et Dailymotion. Ensuite, en ce samedi 7 décembre, vous avez eu aujourd'hui à 8h la randonnée cycliste au parking du parc Laillet et le départ qui a sonné à 8h30 pour cette randonnée cycliste. Ensuite, à 9h la finale des questions pour un Téléthon à la mairie en salle de conseil municipal. A 10h les reprises des animations sur tous les sites. 10h30 démonstration de karaté au stade. 11h Musica Island, groupe de rock à l'espace Harley Davidson et démo de gym au stade. 11h15 de la Zumba, Zumba géante. 11h30 démo de gym et judo, gym judo au stade. Ensuite, à 14h il y avait l'atelier pâtisserie dans le hall de la mairie. 14h également le groupe gospel, un groupe gospel à la mairie et plus danse, jazz, handi-dance et l'arrivée des ponais. On l'a vu d'ailleurs le stand ponais. Ensuite, à 14h15 la chanteuse Julie Drouin. 14h30 Musica Island, groupe de rock au Harley Davidson. Démonstration d'aïkido au stade. 15h Flash Mob. 15h15 la chanteuse Julie Drouin de retour. 15h30 Freedance MTP. 15h40 démo de Cartio Budo. 16h Miss The Bus, le groupe de rock. 16h20 Espaces Corée Seine en salle A. 16h30 la chanteuse Lucia D'Andrea. 19h le tirage de la Tombola dans l'hôtel de ville. D'ailleurs sur la Tombola il y avait quelques lots à gagner comme notamment une TV 107 cm 1500 euros. Un séjour d'une semaine à Valberg de deux personnes avec remontée mécanique. Et bien sûr de nombreux lots étaient à gagner aussi sur cette Tombola. 19h45 le spectacle danse et sport en salle A. Et bien sûr alors toutes les activités en plein air que je vais vous énoncer. Il y avait, vous avez toutes les photos de toute façon sur cette petite chronique reportage. Vous pouvez donc bien les voir. Mongolfière, tyrolienne depuis l'hôtel de ville la tyrolienne. Structure gonflable dans le stade, fête foraine dans le parc laillet, le standard les Davidson devant l'hôtel de ville, les camions également et les voitures de rallye sur le parking. Circuit des voitures électriques, le taureau mécanique dans le parc laillet, accrobranche, la pêche aux truites, vous pouviez pêcher aussi des truites. Des véhicules militaires parclaillés également et les parcours du jeune pompier. Voilà pour les jeunes pompiers. Alors en tous les cas bien sûr le Téléthon, le Téléthon c'est aussi toute l'année sur le site internet www.téléthon.fr pour faire un don. Et bien sûr un mot d'ordre, le 3637, le numéro de téléphone pour faire aussi un don si vous pouvez passer par ce biais là. Voilà donc n'hésitez pas le Téléthon c'est toute l'année sur le Téléthon.fr. Merci également pour ce reportage Téléthon 2013. Je remercie aussi tout particulièrement l'association partenaire RVVS qui est située dans les Yvelines et avec qui nous avons travaillé ensemble durant ces plus de 24 heures, 26 heures de direct sur le www.arvvs.fr avec qui nous avons travaillé ensemble étant donné que nous avons rediffusé le Téléthon de la région parisienne des Yvelines où nous sommes basés également dans le 78. Et bien sûr c'est pour ça aussi que je vous ai fait cette chronique sur Saint-Laurent-du-Var puisque c'est le siège de notre association. Donc nous nous étions présents sur l'événement de Saint-Laurent-du-Var mais en tous les cas nous étions présents à l'antenne pendant pratiquement plus de 10 heures entre vendredi soir 19h et ce samedi soir 22h. Voilà nous avons fait plus de 10 heures de direct sur vipradioonline.fr Voilà sur ce je vous laisse juste écouter un petit peu les sons d'ambiance que j'ai pris durant la fête foraine. Voilà. Allez, à bientôt pour un nouveau reportage. Vipradioonline.fr En direct depuis le Téléthon à Saint-Laurent-du-Var Depuis l'esplanade de l'hôtel de ville un acrobranche est présent avec une tyrolienne, la fête foraine bien évidemment qui est là où je me trouve exactement et les groupes de musique qui sont là également pour chanter au milieu du public très nombreux ce soir à Saint-Laurent-du-Var.